La question du fondement du pouvoir est importante, mais je m'excuse, le pouvoir ne fonctionne pas à partir de son fondement. Bien sûr. Il y a des pouvoirs non fondés qui fonctionnent très bien et des pouvoirs qui ont cherché à se fonder, qui se sont effectivement fondés et qui finalement n'ont pas fonctionné. Bon, si vous voulez, mon problème a été de me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas étudier la manière dont effectivement fonctionne le pouvoir ? Alors quand je dis le pouvoir, il ne s'agit absolument pas de repérer une instance ou une espèce de puissance qui serait là, occulte ou visible, peu importe, et qui diffuserait son rayonnement nocif à travers le corps social ou qui étendrait d'une façon fatale son réseau. Il ne s'agit pas de, pour le pouvoir ou pour quelque chose qui serait le pouvoir, de jeter un grand filet de plus en plus serré qui étranglerait et la société et les individus. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Le pouvoir, c'est des relations. Le pouvoir, ce n'est pas une chose. Une relation entre deux individus et une relation qui est telle que l'un peut conduire la conduite d'un autre, ou déterminer la conduite d'un autre, la déterminer volontairement en fonction d'un certain nombre d'objectifs qui sont les siens. Autrement dit, quand on regarde ce qu'est le pouvoir, c'est l'exercice de quelque chose qu'on peut appeler le gouvernement, au sens très large. On peut gouverner une société, on peut gouverner un groupe, on peut gouverner une communauté, on peut gouverner une famille, on peut gouverner quelqu'un. Et quand je dis gouverner quelqu'un, c'est simplement au sens où l'on peut déterminer sa conduite en fonction de stratégie, en utilisant un certain nombre de tactiques. Donc, si vous voulez, c'est la gouvernementalité, au sens large, tendu donc comme ensemble des relations de pouvoir et techniques qui permettent à ces relations de pouvoir de s'exercer. C'est cela que j'ai essayé d'étudier. Comment est-ce qu'on a gouverné les fous ? Comment est-ce que le problème du gouvernement des malades, encore une fois, je me dis au gouvernement entre guillemets, en lui donnant un sens à la fois large et riche, comment est-ce qu'on a gouverné les malades ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Quelle statue on leur a donnée ? Où est-ce qu'on les a placées ? Dans quel système de traitement, de surveillance aussi, de bienveillance, de philanthropie, de quel champ économique les soins a apporté aux malades ? C'est tout cela que je crois qu'il faut essayer de voir. Alors, c'est certain que cette gouvernementalité n'a pas cessé, d'un certain point de vue, de devenir plus stricte au cours des âges. Le pouvoir dans un système politique comme ceux qu'on a connus au Moyen-Âge, ces pouvoirs, entendus au sens donc le gouvernement, des uns par les autres, étaient finalement assez lâches. Le problème, c'était de prélever, de faire le prélèvement fiscal qui était nécessaire, qui était utile ou qu'on voulait. Bon, ce que les gens faisaient dans leur conduite quotidienne n'était pas très important pour l'exercice du pouvoir politique. Il était important sans doute dans le pastoral ecclésiastique, pour le pouvoir politique, il est venu à un moment où ça a été très important. Et où, par exemple, maintenant, pour prendre une chose qui semble très simple, le type de consommation des gens devient quelque chose qui est important économiquement, qui est important aussi politiquement. Et c'est vrai que le nombre d'objets qui deviennent objets d'une gouvernementalité réfléchie à l'intérieur de cadres politiques, même libéraux, ce nombre d'objets a considérablement augmenté. Mais je ne pense pas non plus qu'il faille considérer que cette gouvernementalité prenne forcément la forme de l'enfermement de la surveillance et du contrôle. Par toute une série de régulations, subtiles, souvent, on arrive en effet à conduire la conduite des gens, ou à se conduire de telle manière que la conduite des autres ne puisse pas avoir des effets nocifs qu'on redoute, etc. C'est ce champ de la gouvernementalité que j'ai voulu étudier.